Quatrième législature, l'Assemblée nationale a reçu ses nouveaux élus le lundi 29 janvier. Christophe Mbosso, désigné président du bureau provisoire, le plus âgé, suivi de Serge Bahati, désigné comme premier secrétaire et A.G. Matembo, deuxième secrétaire. Le poste de premier ministre comme celui de président de l'Assemblée nationale, c'est la discrétion du président de la République et je ne suis candidat à rien du tout, a fait savoir Vital Kamé à la sortie de cette première plénière. M. Ngobila Mbaka est sous le coup de poursuit judiciaire. De ce fait, il ne peut pas engager la ville de Kinshasa conformément à l'article 215 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. D'après Godempoi, la signature de l'ancien gouverneur est retirée suivant une correspondance adressée au président de l'Association congolaise des banques. Après avoir annoncé l'organisation des législatives 2023 pour le 28 avril dans les circonscriptions de Massima Nimba et Yakoma, dont les résultats ont été annulés pour fraude électorale, la CENI a fixé le dépôt des candidatures pour les sénateurs et les gouverneurs du 10 au 24 février. Pour finir, l'Angola salue une nouvelle fois les dernières élections du 20 décembre 2023. Le président Tshisekedi a reçu le lundi soir une délégation de la République angolaise porteur d'un message de Joao Lorenzo. Mesdames et messieurs, deux sujets feront l'objet de cette émission. Premièrement, quel peut être le profil du prochain patron du gouvernement ? Et puis on parlera de cette question de majorité parlementaire. Bienvenue à toutes et à tous. Quatre invités sur ce plateau. Monsieur Mike Gardidiana, il est journaliste et puis analyste des questions d'actualité. Bienvenue monsieur Mike Gardidiana. Merci Dan pour l'invitation. Bonjour à vous, à mes collaborateurs avec qui on partage le plateau et surtout à ceux qui nous suivent en cet instant. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Bonjour monsieur Pascal Oranger, l'huile spécialiste des questions politiques. Bienvenue monsieur Pascal. Merci Dan. Merci. Bonjour à nos différents télésplicateurs. Je vous remercie pour votre invitation. Je pense que nous allons faire un bon exercice d'analyse avec les amis sur ce plateau aujourd'hui. Je vous encourage de temps en temps parce que vous dégagez une certaine pertinence, non seulement dans la présentation, mais également dans la conduite du débat. En tout cas, je suis moi-même, pas vous, mais moi, je suis fier de vous. Je vous concrète de pouvoir continuer ainsi. Merci beaucoup monsieur Pascal Oranger pour votre présence également. Monsieur Alain Parfait, vous êtes pro-liteur, vous êtes également chercheur, vous êtes doctorant. Bienvenue sur ce plateau de Grande Tribune. Merci cher Dan. Salut d'abord à mes co-débatteurs et à tous les téléspectateurs. Pour moi, c'est justement un honneur d'être là sur ce plateau pour parler de la République. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Gandhi Kassé, des bienvenus également. Vous êtes juriste consulte. Oui. Je vous dis bonjour ainsi qu'à toute votre équipe, sans oublier mes co-débatteurs et les téléspectateurs qui nous regardent. Mais aussi une pensée à ces nouveaux députés qui arrivent en leur disant qu'il ne faut pas qu'ils oublient ce qu'il s'était dit avant, ce qu'on leur avait dit avant, ce que le peuple attend. On attend d'eux beaucoup de choses. Il ne faudra pas qu'ils dérapent dans un mauvais sens. Ils sont là, pas pour eux. Il faut qu'ils voient, qu'ils revoient même ce qui a été décidé par l'ancienne législature. Et moi, ce que je recommande, au moins un des points essentiels pour moi, pour voir si on va à la dérive ou non, c'est de revoir qu'on fasse un collectif budgétaire, qu'on revoie les salaires de tout le monde depuis la base, depuis le fonctionnaire jusqu'aux députés. Il ne faudra pas qu'il y ait une différence au-delà des 1 à 10. Merci beaucoup. Alors je commence avec vous, M. Mike Diana. La question déjà d'entrée des jeux, c'est le profil du Premier ministre. Quels sont les critères qu'il doit remplir pour vous ? Avec votre bénédiction, je vais très rapidement faire un commentaire sur un sujet que je trouve aussi très intéressant. Sur la question du Parlement, d'abord, je trouve que déjà, je me satisfais de ce que je disais depuis le départ. On a réussi à battre le record d'un taux de renouvellement faible, de 29% seulement. 71% des députés qui sont à l'Assemblée, c'est des anciennes têtes. Ce qui n'est jamais arrivé depuis, que cet hémicycle-là existe. Ça prouve à suffisance combien cette fois-ci. Il y a eu une forme d'instrumentalisation, je le disais aux jeunes. Vous êtes partis pour remplir juste le besoin de seuil. Et finalement, je me donne raison, mais j'espère. Parce que moi, j'ai pas foi en ces parlements, je vais vous dire de manière très claire. C'est un parlement, en mon sens, un parlement de combat. Un parlement où la plupart des gens vont continuer à faire chanter le chef de l'État pour telle ou telle autre décision. C'est un parlement où les gens vont venir tirer l'épingle du jeu. Ça sera vraiment une vraie bataille, une arène des régroupements et forces politiques. Ce qui fait que, même quand on partage la même obédience politique, on décide de s'isoler avec les autres pour créer un petit mouvement, faire valoir ses droits. Et pour moi, je crois ici qu'il n'y a que le chef de l'État qui doit jouer à une certaine sagesse. Le deuxième sujet, c'est cette forme de guéguerre malsain que nous vivons avec Kinshasa. Vous savez, on peut reprocher beaucoup de choses, Gobila, en matière de gestion. Mais ce que Godempo, il commence à faire, ça devient de l'acharnement. Et pour moi, il commence à perdre raison pour le technocrate qu'il est. On est en fin mandat. Gobila sait que, dans le jour à venir ici, il y aura une nouvelle assemblée. Les élections arriveront très bientôt. C'est pour le député candidat pour le début de fin février. Fin février. La question, c'est qu'on se précipite pour quoi ? Qu'est-ce qu'on veut ? Je commence à... Vous savez, à force de jeter des pierres sur quelqu'un, que nous tous, nous connaissons peut-être à la limite sorcier, on commence à se poser une question finalement. Est-il vraiment sorcier ou les autres sont aussi sorciers, ils veulent cacher quelque chose ? Il y a déjà un ordre établi. Cette législature est presque passée. On expédie les affaires courants. On ne peut pas, le jour où on décide d'aller valider son mandat en tant que député national, agir aussi en tant que président de l'APK, et dans une procédure qui requiert l'avis du bureau dans son ensemble. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils le cherchent en fait. La population a sanctionné, la population a décidé. Le même Gobilla que vous pourchassez est sous des poursuites judiciaires pour des questions électorales. Aucun n'en dit ce qu'on ne vient pas. Le même Gobilla ici, on a parlé à gauche, à droite pour des problèmes de gestion, oui. Mais à la limite près, qu'est-ce qu'on cherche en fait ? J'ai envie qu'on me dise de fond de comble, Quel est cet élément qui pousse vraiment Godempo ? Il y a un technocrate, un homme d'église, à arriver jusqu'à un niveau... On commence à croire que c'est de la haine en fait. On commence à croire que c'est de la haine. Pourquoi autant d'acharnement pour un mandat finissant ? Il cache quoi ? Parce que si en interne c'est l'argent du contribuable congolais, il faudra qu'on le sache. Je leur demande à ces niveaux-là. Il le sait très bien. Maintenant, on a validé son mandat. La procédure qu'il a engagée, ce n'est pas à lui de le faire. C'est le bureau dans son ensemble. Pourquoi autant d'acharnement ? Pourquoi prendre des initiatives qui se discréditent ? Non, mais écoute, cette décision-là ne revient pas à lui seul. C'est une décision qui devrait émaner de l'ensemble du bureau. Parce qu'en vrai, c'est une décision qui devrait émaner. Des discussions devraient arriver au niveau de la plénière. Mais puisque la plénière n'est pas là, le bureau doit se mettre ensemble pour décider sur certaines orientations à prendre. Il y en a à ce jour qui engage la ville. C'est la question. À ce jour, c'est lui qui a écrit pour demander l'organisation de la première plénière. Il y a une administration, malheureusement. Le Congolais a tendance à croire que c'est les postes politiques qui prennent le règne. La vraie gestion de la République, c'est l'administration. Qui a installé le bureau d'âge à l'Assemblée nationale ? Pourquoi on commence à devenir amnésique à ce point-là ? Qu'il tire le chose au clair. Je demande à Godin Pouilly de se calmer un tout petit peu, de continuer son mandat. Si peut-être politiquement, Gobilla lui avait porté un coup, mais en nombre d'églises, qu'il apprenne qu'on pardonne sept ans, sept fois, sept fois. Et qu'il passe à autre chose. Sur la question du profil du Premier ministre, je pense qu'au regard des enjeux de la République démocratique du Congo, on a besoin d'un technocrate. Pourquoi je dis un technocrate ? Dans le sens où le Congo, aujourd'hui, pour moi, l'économie est au cœur de nos défis. On a besoin de plus de moyens pour pouvoir mener cette politique sécuritaire. On a besoin de plus de moyens pour doter l'armée de la logistique. On a besoin de suffisamment de moyens pour engrager une dynamique d'accalmie sociale en termes de rémunération, des gestions de corps professionnels, mais aussi vers le projet intégrateur de développement. Pour moi, au cœur, il ne faudra pas qu'on aille sur un politique. Le Premier ministre doit être un technocrate aujourd'hui pour essayer de maximiser un peu. Mais, attention, pas seulement maximiser, parce qu'on a eu des technocrates branlés. Je rappelle à qui veut l'entendre que, en matière d'économie, la croissance économique n'est que la dimension quantitative. La dimension qualitative intervient dans la notion du développement, dans la redistribution et dans la mise en place de projets et la définition de priorité. Le Congo, sur le plan économique, si on veut réfléchir à moyen terme, le Congo a deux valeurs différentielles. Il faut qu'on investisse suffisamment dans l'agriculture et dans l'énergie. C'est les deux orientations essentielles. Et pour ça, il faudra qu'on ait quand même un Premier ministre capable de dire, avec une stature capable de dire non à beaucoup de choses, mais aussi capable de voir de manière très claire. Rester très lucide sur les orientations politiques économiques, mais aussi à la limite près de quelqu'un qui n'aura pas peur de dégraisser les institutions politiques. Les ministères ont parfois 40, 50 commissions en interne qui ne foutent rien, mais c'est juste de pans établis pour que les gens bouffent de l'argent. Merci beaucoup, M. Mike. Diana, donc, un technocrate pour vous, un technocrate. On va aller sur d'autres considérations également. M. Pascal Noé. Merci, merci pour la question. Nous avons aujourd'hui la Sable nationale. Il est vrai qu'ils sont installés provisoirement. On attend la dernière décision de la Cour conditionnelle. J'estime que sur... Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est 477. 477. Probablement, avec le nombre de requêtes introduites à la Cour conditionnelle, 100 députés pourront céder leur siège à l'Assemblée nationale. J'attends à ça. Mais sinon, mon cri depuis toujours, c'est de voir les meilleurs d'entre nous nous représenter normalement. Je vous ai toujours dit, lorsque nous aurons une Assemblée nationale, en tout cas représentée par nos meilleurs, tout ce qui va en découler sera meilleur. Mais tant qu'on continuera à avoir des médiocres, nous ne saurons pas espérer quelque chose d'essentiel. Parce que le travail produit par le médiocre, c'est du médiocre. Espérons qu'ils sont meilleurs. Ceux qui nous ont représentés normalement, ils pourront faire un bon travail. Nous leur accordons quand même la chance. Le dossier Ngobila. Le ministre de l'Intérieur avait pris sa décision à son temps en se référant à la loi électorale. Une disposition de 160, l'article de 160 de la loi électorale. Parce que visiblement, il a été mis en cause par le procureur après la Cour de cassation. Il a saisi le bureau de l'Assemblée provinciale qui a lévé les immunités. Mais je constate jusqu'ici que, au moins que je ne sois pas informé, il n'y a pas une autre décision de la Cour, n'est-ce pas, lévant sa décision pour qu'Ngobila soit libre. Et je n'ai pas compris comment le ministre de l'Intérieur revient maintenant à sa décision. Justifié par quoi ? Rien. Rien du tout. Parce que quand vous lisez cette disposition, à partir du moment où un gouverneur est mis en cause, le ministre de l'Intérieur doit veiller sur une disposition provisoire en attendant. À ce moment-là, ils n'ont le vice-ministre qui peut expédier les affaires courantes. Si le vice-ministre n'est pas là, il choisit le ministre précédent du gouvernement, généralement sur le ministre de l'Intérieur, pour expédier les affaires courantes. Mais ici, on a créé une cacophonie, alors on ne comprend pas pourquoi nous devons être gérés de cette manière-là. Nous devons déplorer. Le profil des prochains premiers ministres, je pense qu'on doit avoir Diana a parlé du technocrate. Moi, je parle d'un politique technocrate, d'abord. Je dis politique technocrate parce que nous avons une question de la guerre à l'Est. Ici, il faut qu'on comprenne les dessous des cartes, la provenance de la guerre. Le chef l'a toujours dit, avec vous ici, je vous ai toujours démontré les différents accords signés à son temps. Le problème demeure encore. On n'a pas encore gagné la guerre, ils sont toujours là. Alors maintenant, lorsqu'on aura un premier ministre, il faut qu'on ait quelqu'un qui comprend les enjeux politiques, non seulement de notre pays, mais également de la sous-région. Pour qu'il appuie le chef de l'État et qu'on atteigne l'objectif. Sur le plan économique, nous avons beaucoup de défis aujourd'hui. Beaucoup de défis. Diana a parlé, il a parlé également à l'économie, mais moi, je vais épingler ici. Sur le plan de l'agriculture, notre économie de manière générale, mais lorsque nous ne produisons pas, il est difficile qu'on stabilise notre économie. Nous devons avoir un premier ministre qui sait comprendre qu'on ne peut pas envoyer n'importe qui au ministère de l'Agriculture. Il faut quelqu'un qui comprend l'enjeu et l'envoyer là-bas pour qu'il nous facilite la production. Et lorsque nous allons produire, nous allons essayer maintenant d'équilibrer les choses. Et avec celui qui est aujourd'hui au pouvoir, nous devons prier Dieu qui ne revienne pas à son ministère. Je ne veux pas citer son nom. Au moins, le ministre de l'Agriculture actuelle, en tout cas, il n'a rien fait, il n'a pas compris l'importance même du ministère. Est-ce que ce n'est pas peut-être au niveau du budget qu'on devrait donner une allocation beaucoup plus... Mais là, la responsabilité revient finalement au Parlement parce que c'est au Parlement qu'on répartit tout cela. On développe le secteur avec les allocations. Deuxième aspect. Ou on monte de projet. Mais déjà, vous avez... Il ne faut pas nous faire honte. Laissez... Le ministère des petites et moyennes entreprises. Parce que là, je suis au niveau de l'économie. Il ne nous a pas facilité. Parce que vous savez, il y a une loi qui existe. Il n'a pas protégé les commerçants locaux. J'arrive à Dubaï. Je vais avec les dollars. Pour changer les dollars, ça a été un problème très sérieux. Il faut que j'aille d'abord mon passeport. Il faut présenter. On vous pose des questions. On vous arrangit le même cas. Je l'ai vécu aussi à Abuja. Et vous allez même vous dire « Mais ce n'est pas important d'avoir le dollar ici. » Mais chez nous, le dollar, c'est comme si c'était notre monnaie. Dans ces conditions, c'est difficile. Alors, avec petits témoignages les entreprises, la conséquence, c'est que tout ce que nous payons, tout ce que nous achetons, c'est l'étranger qui prend l'argent et l'argent sort facilement. Ils vendent en détail, ils font tout ce qu'ils veulent. Parce que simplement, le ministre n'a pas été conséquent. Il ne sait pas ouvrir les... Celui-là aussi, nous devons dire au premier ministre qui va venir, parce qu'il soit politique et technocrate, dire non à l'intelligence. Le ministère des commerces et extérieurs, qui ferait l'interface de notre économie et l'économie extérieure ? Celui-là, je peux citer son nom au moins, Jean-Lucier Boussa. Mais nous devons refuser qu'il y revienne. Pourquoi ? Mais tout le monde... Le chef Coutinier, aujourd'hui, oui, dans son ministère, mais en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va laisser comme empreinte. Sinon, des graissements des dents quand vous allez à l'ECC. Il ne nous a pas facilité. Nous prenons le ministère des infrastructures routières. Je suis dans les infrastructures routières. Regardez la voirie à Kinshasa aujourd'hui. Dans quelles conditions ? Vous allez même me poser la question. Est-ce qu'il existe ? Est-ce que son ministre là existe ? Voilà pourquoi le ministre, le premier ministre, qui sera là ? Parce que le projet part du gouvernement vers le Parlement. Il doit mobiliser, il doit proposer la mobilisation de beaucoup de recettes pour ce secteur pour que le travail soit fait. L'économie passe par là également. Et le ministère de l'économie lui-même, Vitalik Kamere, l'homme de PCM. On peut se poser la question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a apporté comme élément nouveau qui aurait déjà satisfait le Congolais depuis qu'il est dans son ministère ? Je l'ai vu meilleur à l'Assemblée nationale comme président. Mais dans les ministères, j'ai l'impression qu'il ne sait pas se distinguer. De ce point de vue, Pascal plaide qu'il y retourne à l'Assemblée nationale, qu'il y laisse les ministères. C'est un technocrate. Non mais, on peut être technocrate tout en étant à l'Assemblée nationale aussi. On peut être politique et technocrate. la technocratie est en politique également. Voyez-vous ? Qu'il soit à l'Assemblée nationale, il est technocrate et là-bas. Parce que dans la gestion, n'est-ce pas, ça pose un peu problème parce que je n'ai pas vu sa différence. Voilà, j'ai juste choisi quelques secteurs comme pour dire que le premier ministre qui va venir doit comprendre l'enjeu de la guerre à l'Est et également l'importance de la stabilisation de l'économie. On doit avoir quelqu'un de cette manière qui comprend ses enjeux. pour stabiliser l'économie et relancer d'autres secteurs. M. Alain Parfait, je vous passe la parole également. Votre avis à ce sujet ? Oui, comme l'ont fait d'ailleurs mes prédécesseurs, ma lecture serait d'annoncer que nous avons oui, bien entendu, besoin d'un technocrate à la tête du gouvernement de la République. Mais, pour moi, j'estime qu'il est temps d'accorder cette chance là à la femme. Pourquoi la femme ? Je connais beaucoup dans les institutions, tout comme dans les organisations internationales, qui ont brillé et cette femme-là peut donner le meilleur d'elle-même pour sauver la République. Ce quinquennat est tellement stratégique pour notre passage dans le concert des nations comme un état fort mais aussi stable. Et je crois que si je ne me trompe pas moi-même, le chef de l'État a besoin d'une personnalité forte. Mais, ce qui est important dans la femme, on peut déceler aussi ses valeurs. Ses valeurs autour desquelles on peut réconcilier les filles et fils de la RDC autour de cette personnalité-là. Je crois que je ne vais pas revenir sur les qualités exceptionnelles qui regorgent la femme, la femme africaine et de manière particulière la femme congolaise. Et cette femme-là, technocrate, rodée dans les institutions tant nationales qu'internationales, peut être à mesure de pouvoir engager cette sorte de dialogue social, cette sorte de réconciliation nationale, de pouvoir affiner notre unité nationale autour du chef de l'État, autour de ces nouveaux mandats. je crois que nous pouvons réussir à stabiliser un peu les ardeurs masculines autour de ces postes-là. Je suis content parce que quelqu'un a décidé enfin de ne pas être demandeur de ces postes-là ni à l'Assemblée nationale ni même à la Prémature. Ça, c'est déjà bon. Mais nous avons besoin d'une telle personnalité autour de laquelle on peut maintenant construire. le chef de l'État d'ailleurs l'a dit en passant qu'il a besoin pardon le genre est prépondérant par rapport à la compétence non, je n'affirme pas ça. Les genres parce que les chefs de l'État comme vous le savez c'est quelqu'un qui soutient ce qu'on appelle la masculinité positive c'est-à-dire on veut ne pas voir percevoir la femme comme un être inférieur mais parce que nous avons découvert aussi j'aimerais parler vraiment en termes de valeurs que la femme aussi a un rôle à jouer dans la construction de l'État-nation et ces mandats pour lesquels nous avons investi beaucoup d'énergie demandent à ce que qu'il y ait vraiment une telle personnalité qui incarne elle seule plusieurs valeurs dont notamment qui peut nous amener à la réconciliation et à l'unité nationale. Bref elle aura certainement cette personnalité des défis à relever durant ces mandats dont notamment les défis d'ordre économique les défis d'ordre social les défis d'ordre sécuritaire et politique. Pour moi les premiers défis et les premiers challenges pour une telle personnalité c'est d'abord de dédolariser notre économie et mon collègue Pascal est revenu là-dessus nous devons faire ce travail-là durant ces mandats. il faut donner à notre économie à tous les secteurs économiques de notre pays un élan nouveau c'est-à-dire nous devons partir par là par dédolariser notre économie et c'est vraiment un chemin qui doit nous prendre assez du temps pour planifier cette activité-là. Mais il y a aussi la lutte contre l'insécurité notamment à l'Est. Donc autour de cette personnalité-là moi j'ai choisi les gens féminins parce que je sais qu'autour de telle personnalité peut se régler beaucoup de choses même d'ordre sécuritaire. On peut l'utiliser dans la diplomatie dans le processus de pacification pour réussir quand même à harmoniser les points de vue autour de tous les belgérants enfin de pouvoir trouver une issue à cette... Mais on a eu déjà des premiers ministres technocrates est-ce que les résultats ont été aussi fameux ? Je peux vous ajouter un concept au-delà des technocrates je veux qu'ils soient plus pragmatiques on veut avoir un pragmatiste ce sera très important parce qu'il va transformer n'est-ce pas ses conceptions et n'est-ce pas aux besoins de la population En fait la femme sera là pour étouffer tous nos élans égaux tous nos égaux notre ambition masculine vous savez rien qu'autour du poste du premier ministre vous voyez comment les genres j'allais dire masculins s'entraîtrient justement mais si on a par exemple un genre féminin elle est d'abord on peut assurer une certaine neutralité à la tête du gouvernement et autour d'elle aussi on peut faire beaucoup d'actions dont notamment de pouvoir lancer les dialogues sociaux lancer les efforts le travail véritablement des réconciliation nationale et au-delà même de l'unité nationale bref pour finir aussi j'aimerais chiter pour dire que la RDC a beaucoup d'attentes actuellement je suis content parce qu'aujourd'hui avec les scores que nous avons eu dans le cadre de la Cannes vous voyez il y a un certain élan nouveau il y a une certaine ambition même sur le plan international dont la RDC doit affirmer vous savez par exemple dans les domaines je prends un domaine concret les domaines de l'environnement vous savez la communauté internationale attend de la RDC l'affirmation d'un leadership fort pour s'engager dans les débats internationaux sur les changements climatiques dont notamment principalement dans l'action climatique et donc nous avons besoin d'une personnalité forte qui peut mener ce combat là qui peut aider les chefs de l'état à pouvoir démontrer à la face du monde que la RDC est véritablement des rétours et donc tous les blablas là au niveau du parlementarisme j'allais dire du débat parlementaire autour de la quête du pouvoir je crois que ce sont des des petites choses sur lesquelles on ne va pas revenir ici mais j'aimerais vraiment qu'on tourne notre regard vers une grande ambition au niveau international pour valablement représenter la RDC sur l'échiquier international c'est l'homme qu'est-ce que du deuxième mandat du chef de l'état le premier ministre pour chaleur absolument c'est au tour d'elle cette personnalité là que le chef de l'état va réussir son mandat si le casting est mauvais déjà le départ sera mauvais non mais c'est pourquoi pour lui éviter cela il ne faut pas qu'il aille sous les oripots politiques il faut qu'il dévie dévie tous ces politicailles voilà qui nous versent dans les bordels merci beaucoup merci beaucoup monsieur Gandhi Kassé il faut un peu de justesse pour le gouvernement qui va s'ouvrir au moins là en premier temps puisque c'est le départ qui compte le propos tenu par les uns les autres je fais mien leur propos avec une nuance la nuance c'est que moi je prends option par rapport au nouvel élan qu'il préconise que monsieur Alain Parfait préconise le nouvel élan ne peut pas venir de nulle part ça viendra de quelque part si on va apprendre une femme ou un technicien qui connait rien des rouages des létales du fonctionnement de l'administration et autres on perdra beaucoup de temps on perdra beaucoup de temps il faudra faire un mix entre la technicité et le politique à ce jour des politiques que j'ai suivi les techniciens je ne connais pas puisqu'on a un aujourd'hui à la tête du gouvernement il est passé comme ça comme s'il n'y avait personne qui était passé par là il était tellement silencieux plus silencieux que l'ex-président de la république je ne l'ai pas vu sur les terrains il n'a pas été à la hauteur je ne dirais pas je n'irais pas jusqu'à dire ça peut-être que vous pouvez c'est un surnoi il pouvait travailler en cachette mais je n'ai pas vu les résultats moi je souhaiterais plutôt quelqu'un qui a quand même de l'envergure au niveau de la technicité mais aussi qui a une connaissance au niveau du rouage politique je peux citer un nom je ne suis pas de son parti je le cite puisque je regarde simplement les résultats financiers et économiques Alinguette Alinguette peut faire l'affaire mais il manque une partie parmi les noms j'ai hier aussi Alinguette mais en premier je mettrai Mouzito pourquoi Mouzito puisque c'est quelqu'un quand on regarde son parcours le parcours de notre pays c'est celui qui a pour la première fois fait que notre budget dépasse les 1 milliard il est arrivé à 3 milliards et qu'elle 4 milliards non seulement ça c'est le premier c'est le premier qui laisse notre bas de laine c'est-à-dire nos réserves qui remonte nos réserves c'est le premier qui a commencé à prendre langue avec les institutions de Bretton Woods si on a eu en fait la réduction de notre dette au niveau international c'est l'oeuvre de Mouzito Matata Pognon vient à la fin tout le travail de base était déjà fait mais c'est lui qui au lieu de rester à faire de la politique politicaï pendant qu'il était dans l'ombre il s'est acharné à apprendre à comprendre l'économie du pays à faire des propositions il n'est pas resté un mois sans réfléchir sur le pays et son devenir moi je pense que c'est le mieux placé pour moi aujourd'hui de pouvoir au moins pendant deux ou trois ans accompagner le seul l'état accompagner le peuple congolais je pense que c'est celui-là au-delà de ça seul il ne peut rien mais avec l'appui d'un gouvernement resserré comme notre ami Gardidiane a disé il faut un gouvernement resserré pas les fantaisques qu'on a connu jusqu'à présent non il faut qu'on arrive à une vingtaine de ministères c'est à dire avec des regroupements non pour en fait réformer l'administration par le trichement du gouvernement puisque jusqu'à présent on a demandé la réforme du gouvernement c'était toujours lent c'est difficile c'est lourd on réduit les ministères on va dans la cohérence l'économie et finances ensemble l'agriculture pêche et levage ensemble l'éducation en primaire secondaire technique universitaire un seul ministre auquel il faut rajouter la jeunesse et sport l'aménagement du territoire non rajouter et travaux publics il y aura une certaine cohérence tu vois trois ministres en un tout ça va faire en sorte qu'on puisse réorganiser l'administration quand on organise les administrations on prend les plus compétents des directeurs généraux au niveau des fonctionnaires on doit revoir essayer de sélectionner les meilleurs d'entre eux ceux qui n'auront pas répondu aux conditions il ne faut pas les laisser mourir comme ça il faut les prendre les réformer pour pouvoir aller soutenir l'administration territoriale c'est après une formation etc donc je continue pour les ministères mais je ne ferai pas tout il y a l'agriculture pêche et levage je l'ai dit il y a l'aménagement je l'ai dit la fonction publique il faut rajouter travail et prévoyance sociale c'est dans la fonction publique il faut qu'un seul ministre au lieu de trois et puis la santé et affaires sociales donc on pourra arriver à 15 ou 17 ministres et peut-être 5 ou 7 le mal intérieur intérieur sécurité décentralisation ben voilà on va réduire non seulement le nombre de ministères on va récréer l'efficacité au niveau de l'administration faire en sorte que même si demain on n'a plus de gouvernement que l'administration gère le pays comme on a vu l'exemple de la Belgique donc moi je pense que c'est très très important donc j'ai un nom c'est Mouzito à défaut à Ningueti pour dire lui ce sera toujours les finances l'économie etc les deux noms là je pense que c'est pour moi ce serait l'essentiel pour les trois premières années pour réellement mettre la machine en marche et le pays et son administration suit les rails l'administration regardez l'a dit on ne peut pas dire qu'on va aller vers le développement si on n'a pas une bonne administration efficiente efficace ça doit commencer par là il faut réformer l'administration il faut réformer récréer ou créer une administration solide c'est un impératif sans ça ce sera un coup de pied dans l'eau ce sera simplement des litanies et puis les cinq ans passent vite il faut vraiment je voudrais soutenir ce point de vue pour dire que l'administration est la colonne vertébrale des états dans ces quinquennats si les chefs de l'état pouvaient penser à repenser l'administration publique pour lui donner un coup de pouce en vue de réussir ses mandats et donc c'est vraiment un travail important qu'il doit faire merci beaucoup mais est-ce que les combines politiciens ne peuvent pas bloquer le chef de l'état à trouver cet oiseau rare vous voyez l'Assemblée Nationale qui est beaucoup de coalitions qui se forment aujourd'hui officiellement ils ne disent pas qu'ils cherchent des postes ils disent qu'ils aient pour consolider l'Union Sacrée mais nous savons qu'ils sont tous dans le fond est-ce que ça ne peut pas bloquer ou limiter le pouvoir je veux un peu mettre un peu plus d'éclaircissement dans ma pensée c'est vrai que je prends le point de vue de Pascal Wound mais le point que moi j'attendais dans le mélange technocrate politique je n'ai pas trouvé c'est quoi en liminaire quand j'ai commencé je vous ai dit que ce mandat ici ça sera un mandat de fighting il y aura beaucoup de combats politiques pour deux raisons au-delà du fait qu'en interne on n'est pas encore au gouvernement il y a déjà beaucoup de frustration au niveau de ses composantes au niveau du parlement qui ne faudra pas oublier il est impossible d'avoir une action exécutive efficace sans ce parlement comment ça comment vous l'expliquer non mais je vous dis qu'il y a des gens qui vont faire chanter le gouvernement au sein du parlement oui il y a des gens qui vont faire chanter des ministres dans la pratique il y a souvent juste parce que je vais vous dire j'ai entendu ces discours c'est peut-être réducteur mais pour moi c'est un indicateur du désordre qui peut réder il dit quand on est parti les groupements ne nous ont pas donné de moyens on s'est débrouillé de nous-mêmes on fera de tout notre mieux pour que quand on arrivera là-bas c'est s'ils veulent qu'on accompagne quelque chose ils doivent payer au risque vous parlez d'une émission qu'on a suivie récemment non je parle pas de l'émission je te parle de politique en face je parle pas d'émission et je le disais déjà depuis le départ parce que quand vous allez dans des politiques comme ça vous pensez que l'idée de recréer des mouvements dans une composante qui était déjà efficace au départ c'était pourquoi pourquoi créer des dynamiques post-électorale on a été élu sur la liste AAB, AABG, AAA autres mais on arrive après on décide de mettre les regroupements en synergie alors que nous faisons partie à une grande composante qui s'appelle l'Union sacrée vous pensez que c'est pourquoi ? il y a même des députés qui quittent une plateforme pour une autre oui mais à ce niveau-là on a créé un précédent fâcheux la jurisprudence de le mandat non impératif avec le debout seulement de l'Union sacrée ça va nous retomber dessus exactement maintenant quand parce que le ONG a évoqué le politique d'un crat ça m'a parlé là où j'attendais c'est à ces niveaux-là il faudra quelqu'un d'envergure qui saura gérer les entre-chocs politiques quelqu'un qui sera capable de parler de se faire écouter auprès du chef pas seulement auprès du chef mais auprès des composantes politiques quelqu'un qui saura manager les dimensions politiques c'est un mandat de fighting le deuxième élément qui me pousse à dire que oui il faut un peu de politique parce que pas un peu il faut une bonne dose de politique parce que j'ai 100 c'est pas une impression mais même en interne j'ai des informations quoi il y aura des surprises des surprises du genre il y a des postes de souveraineté qui ne reviendront pas aux politiques on ira chercher des techniciens dehors pour exécuter le travail est-ce que le chef peut comment dire éviter peut comment dévier cette cette contrainte de trouver un chef du gouvernement au niveau du parlement il peut il peut dévier ça si il peut il peut de lors que le force mise ensemble cette majorité déclarée soutient cette candidature il n'est pas besoin d'être là on peut trouver ailleurs mais faire en sorte de l'imposer à cette mosaïque politique qui est vouée à sa cause c'est là où je dis que c'est il faut de tact ça dit au delà du fait on peut accepter le chef juste parce que bon au début de la mandature et puis on dit on ne veut pas mais après quand vous-même vous êtes conflictogène après vous n'arrivez pas à asseoir une certaine notoriété quand vous n'arrivez pas à fédérer les gens vers vous ça finira par éclater un jour en gros c'est pourquoi je dis qu'au niveau politique c'est là mais si c'est pour des raisons des enjeux j'ai envie de dire extra-politiques du genre des enjeux d'ordre sécuritaire et autres moi je crois à la transversalité de l'action gouvernementale je crois à l'unicité de l'action du gouvernement à la fois ça peut paraître contradictoire mais c'est l'élément essentiel c'est pour ça qu'il faut quelqu'un de fort au niveau du ministère de la défense je veux reposer une question rhétorique que je pose la plupart des gens qui ont dit le Congo est un état en chantier on a diverses priorités mais s'il faut définir une seule priorité prioritaire ça sera quoi ? c'est l'économie papa parce que même pour la défense on a besoin de ces moyens-là pour avoir une politique convenable Karl Marx l'économie tient en haleine on a besoin de moyens pour aller répondre aux autres exigences et aux autres désidérations comment il peut revenir comment il peut revenir parce que c'est un défi qui est tellement grand il y a eu des réponses ici comment il peut revenir quand j'ai parlé des technocrates excusez-moi je ne parle pas de quelqu'un qui est allé faire les études en finance publique ou en économie je ne parle pas de ça un technocrate j'atteins un niveau de la compétence en fait toute économie ce n'est pas technocrate en fait c'est quelqu'un qui sait lier les enjeux moi j'ai dit toujours la plus grande la plus grande difficulté de la RDC c'est on est beaucoup trop Karl Marx on est des théoriciens pour moi la vraie intelligence c'est quelqu'un qui a appris mais qui sait adapter les théories apprises à la réalité le marché le circuit économique congolais a des particularités où même si vous êtes ministre ou premier ministre en France quand vous arrivez ici il vous faut une nouvelle intelligence ça ne sert à rien de faire du mimétisme au Congo ça ne marche pas la preuve regardez la structure je vais prendre un point simple comment expliquez-vous une république avec des réserves de plus de 6 milliards n'arrive pas à juguler le problème de l'inflation monétaire ça ne s'explique pas même par des mesures cosmétiques on peut le trouver avec ces degrés de réserve même à des solutions palliatives de très court terme on ne devrait pas atteindre ces niveaux-là le problème est beaucoup plus culturel le problème c'est que regardez le Congo depuis depuis prénom remontant jusqu'aux années bon en fait le début de francs congolais prénom 2001-2002 à chaque fois il y a eu une crise exogène et qu'on est à l'inflation on ne retourne jamais à la case départ parce que quand les structurels ne savent pas répondre c'est une économie d'adaptation dans le fond ici je dis le chef de l'état les compétences il y en a plein on a cité de l'un ici Julien Linguet était pour moi pour la fermeté au-delà de son côté le côté politique je ne sais pas trop s'il en a mais le côté la première le bonheur avec l'homme c'est que c'est quelqu'un qui a déjà acquis de galon quand il arrive il inspirera un peu une peur vous voyez merci beaucoup mais au-delà de ça si vous voulez moi dans le profil au-delà de Julien Linguet et au-delà d'Adolf Mouzit où on parle ici au-delà d'aller repêcher un certain matatapo qui ne fait pas l'inamie je savais ne vous en faites pas je savais mais au niveau du profil il répond mais au moins au niveau du profil il répond mais il y a beaucoup de choses au côté qui peut salir son profil mais au-delà de ça il y a Matungu vous avez cité quelques secteurs mais les défis majeurs c'est quoi pour ce second quinquennat je pense que nous partons de l'économie quand Diane était en train d'expliquer j'ai évoqué Karl Marx parce que c'est la superstructure qui définit l'infrastructure la superstructure dans le cas d'espèce mon point de vue j'ai connu c'est l'économie parce que quand vous avez l'argent vous suivez faire le reste mais aussi bien étudier cet argent là parce que on a eu bien d'exemples justement c'est là que je viens d'admire on a des moyens et laisser la population de côté moi ici je ne sais pas citer les noms des gens au moins nous avons compris les différents premiers ministres qui sont passés les mauvais rapports sur la gestion de la chose publique pour leur intérêt aujourd'hui nous devons avoir un premier ministre qui comprend qu'il doit travailler pour l'intérêt de la population cette population qui souffre aujourd'hui mais il doit comprendre son pays en même temps quand vous me parlez de Kinshasa par exemple je comprends qu'il faut que je mette l'accent par exemple à la voirie comme je le dis surtout les voies qui vont vers la ville parce que tous nous venons vers la ville mais constatez aujourd'hui j'ai déduit simplement je dis c'est que le ministre des infrastructures n'a pas la géographie de Kinshasa je vous le dis nous sommes ici je viens arriver au bon marché vous allez prendre quelle voie maintenant aujourd'hui tu es compliqué est-ce que lui comprend ça donc nous devons avoir un premier ministre qui comprend son pays qui a le besoin de la population il sait que la population attend ça il tape directement sur ça nous avons besoin de ça on a ce problème les problèmes des Congolais c'est que quand on a une personne qui arrive en responsabilité il y a des pésanteurs qui pèsent déjà sur lui il faudrait que cette personne là puisse tenir face à ces pésanteurs il y a c'est je vais appeler comment ça c'est naturel ça ne manquerait jamais vous êtes élu le premier pésanteur c'est votre famille d'abord il va vouloir que vous puissiez engager les neveux le cousin c'est qu'il tu veux même lorsqu'ils n'ont pas compétence le premier pésanteur c'est la famille mais ça il faut être à mesure de surmonter comprendre qu'il s'agit de l'état est-ce qu'on peut avoir des hommes on peut avoir des hommes on peut avoir des hommes ils sont là question simplement qu'on fasse le choix sur les meilleurs on ne peut pas avoir une société simplement des hommes non nous avons des meilleurs qu'on peut faire le choix il y a une question politique sur l'union sacrée c'est vrai qu'il y a des régroupements qui se créent aujourd'hui moi j'ai donné raison à la création de ces régroupements pourquoi ? parce que l'union sacrée ses objectifs ont été atteints après les élections mon point de vue c'est sur le point de vue de Pascal je ne vois pas la raison d'exister de l'union sacrée du fait que dans le présidium de l'union sacrée simplement on a dit le président du Sénat doit faire partie du présidium le président de l'Assemblée nationale doit faire partie du présidium à son stade de temps parce qu'à l'époque c'était Bahati et Mbosso aujourd'hui en fait Mbosso n'est pas président de l'Assemblée nationale là il est provisoirement comme président d'âge donc ça peut être déjà problème Bahati non plus comment vous allez expliquer encore l'existence des lignes sacrées il faut refaire les choses il faut redéfinir les choses mais simplement ce qui se fait avec la police et la circulation routière c'est que j'ai eu l'impression qu'on n'a pas consulté les autres il fallait maintenant en famille poser le problème mais aujourd'hui nous sommes allés avec l'Union ça a créé l'objectif le premier était d'arracher la majorité pour le chef de l'état et se séparer du FCC deuxième objectif de faire élire le chef de l'état nous avons déjà fait la son stade qu'est-ce que nous devons faire poser ce problème et réfléchir en politique pour trouver des réponses également politiques on ne l'a pas fait voyez-vous alors maintenant le chef de l'état je crois que c'est le point que je dois l'aborder n'a pas de difficulté quant au choix du premier ministre parce qu'il a cette majorité parce que il a cette majorité les regroupements qui sont l'Union sacrée n'est pas allé aux élections ça nous devons reconnaître les regroupements qui sont allés aux élections composant l'Union sacrée n'est-ce pas ils sont tous à l'Assemblée Nation ils sont là il faut d'abord qu'on définisse cette majorité il faut qu'on dégage cette majorité il faut qu'on la dégage c'est une formalité c'est une formalité parce que on sait tous les regroupements qui sont allés aux élections au nom du chef de l'état ils sont connus qui ont battu campagne pour le chef de l'état c'est ça il faut nommer le formateur directement le formateur c'est une formalité et le formateur ce sera l'enjeu ou la problématique de ce jour pour que le choix soit sur le meilleur d'entre nous c'est lui qui comprend les difficultés du pays pour qu'il tape d'abord sur ça de manière à permettre que les choses décollent s'il va encore on doit encore avoir quelqu'un qui il doit commencer par réfléchir qu'est-ce qu'il doit faire réfléchir comment lui-même doit d'abord commencer à manger comment il doit avoir une maison comment à ce moment-là nous allons perdre du temps alors que le chef de l'état n'est resté qu'avec 5 ans et d'ailleurs c'est même pas 5 ans donc on doit aller vite on doit aller vite alors monsieur 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 Alain Parfait la question maintenant de l'union sacrée c'est vrai que monsieur Pascal en a peut-être un peu fleuré la question la question de l'union sacrée de la nation est-ce qu'on peut considérer l'union sacrée comme étant aujourd'hui une majorité parlementaire si oui comment comment est-ce qu'on peut on peut dégager cette majorité parlementaire aujourd'hui au profit du pouvoir oui permettez-moi avant d'y répondre je voudrais faire marche arrière justement pour essayer de l'interner quelque chose qu'a dit mon collègue Pascal c'est par rapport aux infrastructures de la ville je connais bien bon pas bien enfin je vous aimerais vraiment être humble je connais bien la situation des infrastructures et des travaux publics dans la ville de Kinshasa en fait il y a beaucoup de choses que la communauté quinoise ne connaît pas sur le fonctionnement notamment de la ville mais aussi du secteur comme d'infrastructures et des travaux publics parce qu'il y a une répartition des compétences même dans la constitution entre ce qu'est des référents la ville de Kinshasa et le gouvernement central donc il y a certaines routes comme on dit souvent dans les jargons du domaine provincial provincial et du domaine centrale et donc si ces routes là n'ont pas été prises en charge par le gouvernement central donc du coup je ne voulais pas dédouaner l'administration urbaine du coup il y a eu des difficultés évidemment durant ces quinquennats donc du coup ça paraît comme si la ville n'est fait rien mais je peux vous témoigner ici que le peu de réalisation que vous voyez aujourd'hui dans la ville c'est suite au courage à la dextérité du ministre provincial dont peut-être malheureusement beaucoup de gens ne le savent pas maître Thierry Kabouya qui est à la tête du ministère provincial qui a pu du ministère provincial de l'infrastructure qui a pu réaliser le peu d'infrastructure difficilement d'ailleurs pour la simple raison que le gouvernement central depuis un certain temps vous savez la ville a été mise à l'index par la banque centrale il y a eu des problèmes il n'y a eu pas les transferts des recettes comme il a été prévu donc la décentralisation financière a été vraiment complètement pang et c'est pourquoi on a eu des sérieux problèmes pour bien gérer les infrastructures et réaliser des travaux publics dans la ville donc c'est vraiment des problèmes dont malheureusement la population quinoise ne connaît pas sont des problèmes du genre que nous avons connu le problème c'est cette décentralisation financière qui le bloque pour bien gérer la ville c'est pas seulement Ngobila ici dans la ville de Kinshasa mais aller dans toutes les provinces c'était un problème sérieux mais qu'est-ce qui bloque c'était ça la panne de cette administration de cette décentralisation j'allais dire financière la rétrocession la rétrocession bien sûr entre autres mais c'est pas seulement ça oui donc pour justement répondre pour aller vite à la question moi je dirais non il n'y a pas encore la majorité parlementaire l'UCEN donc l'union sacrée pour la nation n'est pas et peut-être défaite de facto majorité parlementaire mais sur le plan si vraiment on suit le processus politique parce que la constitution mentionne clairement ce processus là pour arriver à ériger une plateforme si vous voulez en une majorité parlementaire donc il faut que un informateur dûment nommé par le président de la république constate cela cette majorité bien entendu après avoir procédé à une sorte de consultation auprès de tous les partis prénente auprès de tous les membres composants l'union sacrée pour la nation pour vous paraphraser à ce jour on peut dire qu'on ne sait pas si le chef de l'état a une majorité parlementaire formellement jusque là on ne peut pas le dire informellement on peut attester cela parce qu'il y a certaines plateformes certains règlements politiques certains partis politiques qui se déclarent proches du chef de l'état ayant soutenu lors du vote du 20 décembre 2023 donc sur base de cela on peut estimer qu'il y a de manière informelle une plateforme une plateforme qui soutient cette main qui incarne justement cette majorité la part parlementaire mais aussi pour dire que s'il faut vraiment évaluer la pratique parlementaire durant les législatures passées on doit affirmer et ça c'est mon point de vue que nous avons failli nous avons failli parce que les parlementaires congolais à tous les échelons que ce soit au niveau provincial au niveau national on laissait une très mauvaise impression de la pratique parlementaire d'accord comme le disait notre collègue pour chuter il y a eu ce qu'on peut appeler de surenchère montée par les parlementaires de chantage à l'endroit du premier ministre à l'endroit du gouverneur je ne veux plus je ne voudrais pas revenir sur l'historiographie comment tous les gouverneurs la majorité sont tombés notamment dans les provinces mais c'est ridicule ce qui se passe dans nos parlements nous on aimerait vraiment qu'avec ce quinquennat que les gens améliorent leurs pratiques parlementaires notamment les députés ceux qui n'ont pas été malheureusement financés par l'état par le gouvernement c'est vrai c'est une faiblesse mais on doit répécher cela parce qu'il y a une loi sur le financement des partis politiques aradés ça changera pas très vite alors la question de la rétrocession des 40% au moins la retenue à la source des 40% pose un sérieux problème c'est que les provinces sont du mal à suivre le décollage de développement ils ont vraiment des difficultés je crois qu'on en parlera on aura une mission spécialisée pour justement en parler voir dans quelle mesure monsieur Gwani Kacende majorité parlementaire union sacrée de la nation ce n'est pas une majorité de fait du chef de l'état il sait pas que quand il nommera l'informateur qui ne détecte pas la majorité qui est en sa faveur mais le problème c'est qu'on a choisi un régime qu'on ne domine pas c'est bien des copiers mais c'est encore mieux de comprendre ce qu'on copie quand on copie ce que s'est fait en France le système le régime semi-présidentiel on ne comprend pas les tenants et les aboutissants mais ce système ne convient pas pour nous puisqu'on a vu d'ailleurs dans votre questionnement qu'on a toujours le paix de Damoclet sur nos têtes quand on est président de la République ou premier ministre ça pose un problème alors qu'on est un pays qui a pris du retard on a pris beaucoup de retard puisqu'on est resté même moins que les années 60 jusqu'aux années 60 on avait des infrastructures on avait des écoles on avait des centres médicaux des hôpitaux et autres pourtant les gens qui ont géré la colonie n'étaient pas des Congolais mais ils connaissaient plus le Congo que nous ils connaissaient même le Congolais que le Congolais même s'ils se connaissaient ou pas ils ont mieux géré le pays aujourd'hui on se retrouve entre nous on est nulle part on va nulle part quelles sont les limites de cette moi j'ai dit que on sort de la colonisation on n'a pas défini ce que nous voulions comme état non seulement on n'a pas arrêté les axes et défini l'état et l'administration qui devait l'accompagner puisqu'on n'avait personne d'ailleurs pour gérer l'administration s'il y a eu une petite gestion entre 60 64 jusqu'en 65 c'est du fait des Nations Unies l'administration était gérée par les Nations Unies vous n'étiez pas là demander à vos parents ou grands-parents ou liser les bouquins vous apprendrez que ici on avait dans l'administration des gens qui venaient de tout le pays d'Afrique des Haïtiens qui étaient beaucoup plus dans l'enseignement des Libanais qui étaient dans l'enseignement pour vous de père et de mère est-ce que de non non on est resté 4 ans voire 5 ans l'administration tenue par les Nations Unies jusqu'en 64 nous quand on a pris le relais ce n'était pas ça et même certains de nos parents ou grands-parents pour vous se lamentaient en disant les universitaires formés n'avaient même pas leur niveau ça posait déjà des problèmes à l'époque c'est-à-dire on a loupé le décollage on n'a pas pris un bel élan au départ comme notre hymne national est dit c'est-à-dire on est parti sans état sans administration d'ailleurs nous avons été alertés il faut lire Mabika Kalanda qui a fustigé cela c'est-à-dire remettre en question la base de la colonisation et il a écrit aussi en Chuluba j'ai demandé jusqu'à présent la traduction du bouquin je ne l'ai pas eu Tabalaï qui devient non pas Tabala Tabalaï oui Tabalaï c'est ça aujourd'hui nous avons une structure qui s'appelle comme ça aussi Manigala la Mouka la Mouka mais on n'a jamais rien fait pourtant on a eu des gens déjà à la période coloniale qui se sont battus au niveau des idées je vais faire appel à Toma Chibamba un des premiers écrivains congolais qui est né par an du Kassai et de Guandi et de l'équateur quelqu'un d'intelligent qui a beaucoup parlé qui a beaucoup dit qui a beaucoup etc c'est-à-dire on a un problème là-dessus des bases c'est-à-dire aujourd'hui nous avons au-delà puisque le temps est limité on a une jurisprudence on est en train de perdre du temps vous dites il a très bien dit Pascal le président n'a plus que 4 ans et quelques mois donc il ne faut pas perdre du temps il n'a pas besoin il y a une jurisprudence quand on a nommé Mouzut au premier ministre est-ce que Mouzut était au niveau de l'assemblée majoritaire avec le Palou non quand on a nommé Matata il venez d'où même pas de parti politique quand on a nommé quand on a nommé le dernier qui est là en train de dormir de s'endormir ça m'a l'occasion il venait de quel loup ? mais Fénine Matoumoulou en 2001 venez d'où venez d'où qu'un parti politique même pas de l'FD c'est de la chanson merci on est dans le juridisme inutile le système le régime est mauvais le régime est mauvais il faut passer au régime présidentiel pour ne pas perdre du temps merci beaucoup M. Matt Diana c'est un blocage pour vous aujourd'hui c'est un blocage pour la bonne gestion du pays par le chef de l'Etat le régime que nous avons aujourd'hui parce qu'il y a un premier ministre qui vient de la majorité parlementaire c'est un blocage pour vous je ne dirais pas ça je ne dirais pas ça moi parce qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de passettes moi je pense plutôt que je veux revenir sur un élément essentiel on a tendance à faire du métisme on va vers de réforme sans avoir le moyen de sa réforme par exemple quand on parlait ici de la décentralisation nous on est resté dans les découpages territoriales sans passer à la décentralisation on n'a rien décentralisé en fait le pouvoir central continue à garder la main la caisse des prééquations qui ne fonctionne pas je suis d'accord moi je suis parmi ceux qui critiquent régulièrement la gestion de Ngobila mais on sait qu'il n'est pas à 100% responsable il y a beaucoup de choses qui ont échappé à son contrôle je suis sûr je peux même le dire que vers ce mandat finissant ici il y a eu un sérieux problème de finances publiques si le ministre à leur niveau pleurait je vois mal le gouverneur qui dépend aussi de cette rétrocession n'a de pas pleurer mais il soit pleuré que l'allocation militaire ne venait pas vous parlez de moi je suis la preuve vivante comment ça ? d'un ministère de pauvreté de quel ? épesté ? oui vous avez plus de 6 millions d'enfants sur le circuit les 6 millions d'enfants ont posé la question quel exercice il faudrait faire pour pouvoir aller tenir ces histoires-là c'est pourquoi je vous dis que à la limite après quand vous voulez mettre quelqu'un nommer un ministre veillez à ce qu'il ait j'ai envie de dire une motivation au-delà de la simple fonction quand vous avez un enfant qui a vécu le fresco du métier enseignant il a grandi avec une maman enseignante qui a manqué à manger qui a vu sa maman faire le pied jusqu'à aller à l'école pour enseigner qui est arrivé à l'école voir sa maman enseigner le ventre affamé il n'aura aucune passion pour ses métiers c'est quelque chose de différent quand il arrive la première chose qu'il veut changer c'est la condition il veut voir le chose un peu aller différemment malheureusement c'est un problème de moyens donc en gros on ne va pas continuer à jeter de pierre notamment sur les questions de province mais croyez-moi la question de la gestion de développement il y a eu une volonté c'est un peu comme Tissé Ked il a eu beaucoup de problèmes des crises à l'extérieur mais sa volonté ne souffre pas on sent que Cellule avait la volonté de faire bien de choses vous comprenez donc pour le Kinshasa aussi il y a eu beaucoup de choses à décrier mais croyez-moi il y a une part des responsabilités du gouvernement central qui a fait qu'on n'aille pas vers ces politiques de développement mais je voulais revenir sur la question de l'Union Sacrée rapidement parce que le temps nous fait défaut je répète un élément essentiel ici il faut attendre la déclaration d'appartenance qui arrivera au niveau de l'Assemblée nationale c'est alors qu'on va constater cette majorité mais même au niveau de la déclaration d'appartenance il y a des régroupements qui vont vouloir prendre de l'argent au chef de l'État croyez-moi mauvaise pratique par le monde je vous dis c'est-à-dire pour signer la déclaration d'appartenance il y a des gens qui vont marchander ça c'est évident il faut décrier ça ils ne sont pas à 100% responsables ils sont à 80% responsables quand le parti phare du pouvoir arrive pendant la campagne même quand on n'a pas de moyens on fait de la diplomatie avec le partenaire vous ne pouvez pas arriver devant et leur dire c'est des bruits et des campagnes et à la veille c'est créé de précédent c'est-à-dire qu'à la limite près c'est là où je dis qu'il faut vraiment moi je veux un technocrate je sais qu'il y aura un technocrate à tous les niveaux non pas à tous les niveaux à la défense vous avez besoin d'un technocrate il faut quelqu'un qui m'utilise quand même son domaine je crois que la défense je peux le dire sans crainte d'être contredit en termes de réforme on a un lit important il faut juste quelqu'un qui sera en mesure de comprendre les sentiers tels que définis et capable d'ajouter un plus j'ai eu avec beaucoup de recul à lire la loi sur la programmation militaire il y a encore beaucoup de choses à arranger mais ça imprégnait pas quand je vois la dynamique d'aller vers les attachés de défense au niveau des ambassades ça prouve à suffisance qu'il y ait une forme de cohérence sur la politique sécuritaire qui pour moi il faut juste quelqu'un qui sait lire et ajouter son intelligence mais dans le fond je crois que cette majorité on sait que politiquement le chef de l'état en a mais cette majorité risque d'être égratinée parce que je vous dis ça sera un parlement des affairesistes comme vous ne l'avez pas aidé et malheureusement je le disais dès le départ les gens ne voulaient pas m'entendre des mois pour qu'on ait un premier ministre les gens vont marchander les gens vont marchander parce qu'ils savent qu'aujourd'hui l'UDP c'est quoi ? c'est 69 députés nationaux ils ont décidé de se mettre ensemble justement pour contrer cette UDP pour limiter l'action de l'UDP l'influence de l'UDP et c'est pour ça qu'ils vont faire c'est dommage c'est très dommage malheureusement mais je ne pense pas que le régime présidentiel soit aussi une panacée pour la République la crainte c'est de l'autosuffisance je ne pense pas aussi il faut juste se trouver un juste milieu non je pense que pour moi cette politique ici régime parlementaire c'est la question de qualité donc le jour où on aura à élire des gens convenablement comme pour le moment on n'a pas des gens des qualités comme maintenant on n'a pas il faut trouver d'autres il faut faire la réforme ou le changement de la constitution pour résoudre cette question bon ça je pense qu'on n'est pas encore à ce stade pour parler de changement de la constitution il est vrai que notre constitution a beaucoup d'impairs qu'il faut corriger parce que c'est l'OTAN c'est une politique d'apprécier mais je crois que nous avons un problème le choix des acteurs lorsque nous allons aux élections la population ne sait pas nous faciliter ne choisit pas les meilleurs d'entre nous on envoie n'importe qui pourvu qu'on ait l'argent et puis on nous envoie au parlement ça c'est déjà un mauvais départ mais lorsqu'on vient faire le choix en termes de pouvoir nominatif là aussi on ne sait pas faire le choix sur les meilleurs d'entre nous on ne choisit pas les sérieux c'est pas possible je vous le dis on ne choisit pas les sérieux question d'approcher maintenant ceux qui ont des responsabilités qui ont des secteurs qui le gèrent et quand vous regardez même le comportement de la personne face à sa responsabilité vous vous dites mais finalement c'est quoi comme choix et nous avons des gens comme ça partout et il ne faut pas attendre quelque chose de bien lorsqu'on ne fait pas un bon choix c'est comme ça que j'insiste là c'est la fonction du chef c'est lui qui choisit que ça soit du côté du chef que ça soit du côté des ministres parce qu'ils doivent avoir également des collaborateurs que ça soit des mandataires publics ils auront des collaborateurs à tous les niveaux que les choix soient faits sur les meilleurs qu'on tienne compte des compétences qu'on voit le sérieux de l'homme le contexte du Congo pose un sérieux problème à ce critérium quand vous n'avez parce que je vais parler de la pésanteur de la famille vous avez une famille qui 80% devraient faire son chômage vous avez un poste vous avez un poste de responsabilité vous cherchez les meilleurs vous voyez la misère qu'il y a dans votre famille mais c'est cela avoir un homme mais sérieux c'est cela avoir un meilleur il faut aller au-delà de tout ça parce que regardez comment on gère l'argent de l'état tout ça c'est vous pour créer une entreprise pour bouger vos frères qui étaient qui faisaient les actions parce qu'ils étaient au pouvoir pourquoi aujourd'hui ils ne les font pas vous allez vous rendre compte que c'était l'argent de la population et on lapidait pourquoi on ne peut pas avoir des gens pour qu'ils ne les font pas aujourd'hui je voulais glisser quelque chose d'assez important c'est très important c'est très important en tout cas qu'on tienne compte de cet aspect de choix lorsqu'on va nommer les gens qu'on tienne compte des gens sérieux pour occuper des bonnes responsabilités l'échec de ces renouvellements politiques attendus par la jeunesse en particulier est dû essentiellement au très mauvais jet électoral que nous avons eu on aura on aura les temps de revenir sur les chaos électoraux concoctés par bien sûr les faits les attestent c'est pas moi c'est les chaos au niveau de formation politique pas au niveau de la Sénée non même au niveau de la Sénée la Sénée est une responsabilité écoutez-moi bien cher Dan si le chef de l'État veut vouloir renouveler la classe politique durant cette mandature il doit absolument se présenter comme un homme fort excusez-moi comme un petit dictateur il devrait manupuler la Sénée il devrait vraiment utiliser ses qualités de prince au niveau de la gestion pour s'imposer sur cette cette classe politique sinon il ne fera rien sinon il aura zéro à la fin de ses mandats mais il doit respecter la loi la loi le limite bien sûr c'est en marge de la loi qui le fera bien sûr la loi le donne ses pouvoirs parfait l'a bien dit le chef de l'État est élu au-delà de 70% bien sûr il a effectivement l'appui de la population il doit rendre compte aux populations c'est celui qui tout repose c'est celui qui tout repose s'il veut aller dans les manigrafes l'intelligence du parlement de nos politiques on doit encore pleurer dans cinq ans si on échoue s'il échoue on est dans la merde totale pour choisir nous avons cité quelques trois noms je suis complètement d'accord avec ces trois noms Matungulu Mouzito Alinghete Pascal Owojé Pascal Owojé dans un ministère après ministre pourquoi pas comme ministre je voudrais dire ceci il faut Pascal d'ailleurs il l'a dit il faut choisir les meilleurs d'entre nous ces meilleurs là doivent le mériter pas en tant que militant la méritocratie de notre ami maître Lindo j'ajouterai à cette méritocratie à ce que Pascal a dit qu'il faut les gens qui ont les trois S que moi je soutiens je défends c'est le savoir le savoir-faire c'est les compétences et le savoir-être et souvent on pêche au niveau le savoir-faire et beaucoup plus encore le savoir-être vous avez vu vous avez parlé de comportement de certains dirigeants d'entreprises ou des ministères il faut choisir les gens avec des qualités avec une expérience notamment qu'on peut vérifier là où ils ont été où ils sont passés qu'est-ce qu'ils ont donné comme résultat etc à ce niveau-là les services sont très complaisants c'est ça le comble c'est ça le comble c'est pourquoi je parlais d'une femme parce qu'on doit tester maintenant une femme qui a des qualités non non qui ont des qualités les femmes il y en a dans ces pays en une seconde je crois que pour moi il y a aussi un autre moyen de contourner le formation politique à l'instant on va se le dire on ne va pas se voiler la face on va composer avec eux mais le chef de l'état a quand même une marge d'insérer aussi un son nouveau ailleurs il faut qu'il trouve l'équilibre mais sur le formation politique pour moi la meilleure des choses à faire il ne faudra pas il faut que quand on arrive pour moi ce serait je ne sais pas